bonjour à tous les amis écoutez, je me fais vraiment une joie sincère et avec beaucoup d'enthousiasme de vous retrouver en cette nouvelle année plein de choses à vous dire plein de changements enfin voilà, c'est super déjà, écoutez je me permets de vous souhaiter une magnifique année 2020 je pense que c'est une année qui annonce de grands changements même à un niveau donc à un niveau personnel mais surtout à un niveau global en fait à un niveau global, planétaire humanitaire et aussi pour l'humain donc je parle au sens même spirituel et forcément tout ça, ça se répercute chez chacun de manière différente mais bien sûr, on franchit tous des pas donc voilà, je vous souhaite le meilleur que vos souhaits, vos rêves se réalisent qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? vous savez surtout, ce que je peux vous souhaiter c'est tout simplement la paix intérieure voilà d'aller vers plus de paix et d'harmonie intérieure parce que quand vous avez ça peu importe les circonstances extérieures si vous êtes vraiment ancré à ça et relié à vous-même l'extérieur ne fera qu'effleurer la surface vous savez l'eau c'est les émotions et voilà l'émotion, enfin pardon l'eau elle peut redevenir calme l'eau du lac donc voilà et ça, ça peut appartenir à tout à chacun je tiens à vous le dire bon j'ai tellement de choses à vous dire ça va être une petite introduction peut-être assez longue pour cette vidéo mais voilà je suis dans le moment présent avec vous et j'ai vraiment envie d'être dans le partage aussi vous m'avez manqué vous m'avez manqué voilà bon la paix intérieure on pourra développer ces sujets spirituels je vais amener beaucoup plus de bah beaucoup plus de ça alors de la spiritualité on va dire dans dans plein de choses c'est important c'est important pour moi je pense que c'est important pour vous aussi donc c'est pour ça que je suis amené à ça petite parenthèse aussi sur le pourquoi j'ai mis longtemps à venir qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps bah il s'est passé beaucoup de choses donc déjà comme vous l'aurez peut-être compris c'est un peu tard pour les guidances par signes astrologiques pour le mois de janvier 2020 donc je ne le ferai pas ce mois-ci j'ai eu beaucoup de choses trop d'énergie à dépenser et pas assez de temps pour ça donc voilà désolé bien sûr ça sera amené à revenir par la suite mais voilà ça va aussi avec tous les changements donc j'ai été très occupé très sollicité par le travail par les consultations beaucoup de demandes la période de Noël les fêtes vous savez ce que c'est donc j'espère que vous avez vraiment passé voilà de de bonnes fêtes et surtout que vous avez pu profiter des personnes qui sont proches de vous et que vous aimez c'est important que vous êtes dans les bonnes énergies pour démarrer cette année 2020 et j'ai été malade voilà et aussi et surtout j'ai envie de dire il y a beaucoup de changements pour moi cette pleine lune la dernière pleine lune il y a quelques jours je l'ai prise de plein fouet on peut le dire les changements étaient déjà en fait présents en moi mais il manquait la concrétisation et c'est pas encore non plus l'étape de la concrétisation mais déjà voilà passer à l'action et et mettre en place ces changements c'est ça la mise en place des changements donc c'est en cours et ces changements ça amène quoi donc là j'ai plusieurs annonces à faire mais je vais synthétiser au maximum pour pas que ça soit trop long non plus promis après il y a un tirage surprise qui vous attend alors tout simplement je je comme le phénix aussi voilà avec des prises de conscience comme nous tous à différents moments de la vie on évolue on change on renaît aussi et là je me rapproche encore un peu plus de 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 l'être ou de ce que je suis et surtout de ce que j'ai envie de transmettre voilà et c'est un travail de désidentification d'enlever toutes ces couches et parfois ça se fait consciemment parfois même inconsciemment en l'occurrence pour moi là ça a été plutôt je dirais inconsciemment en tout cas assez rapide et j'ai vraiment envie d'amener beaucoup de changements et donc ça se concrétise pour vous notamment pour tous ceux qui me regardent tous ceux qui me suivent et je vous en remercie du fond du coeur ça se concrétise par une autre approche des guidances que je propose que ce soit au travers de youtube ou que ce soit en consultation privée des changements à ce niveau là donc je vais y venir je vais poster une vidéo spéciale pour parler de tout ça j'aimerais aussi notamment et j'ai beaucoup travaillé dessus c'est pas encore fini mais je vais le proposer bientôt proposer en fait des alors une découverte des arts divinatoires initiation aux arts divinatoires en utilisant les tarots et oracles mais au delà de ça n'importe quel support en fait et je compte voilà amener ça pour ceux qui seraient intéressés donc d'ailleurs si ça vous intéresse de pouvoir accéder au message de l'invisible vous connecter à votre propre médiumnité ou alors à vos propres intuitions à vos propres clairs ressentis clairs audiences clairvoyance tout ce que vous voulez ce sont des mots après tout voilà juste sachez que vous avez des capacités qui sommeillent en vous et si vous le souhaitez je vais bientôt proposer un accompagnement assez simple le but c'est pas de vous surcharger de quoi que ce soit et simple et juste par rapport aux arts divinatoires voilà parce que c'est une véritable passion pour moi voilà donc ouh pas mal de choses à dire en effet alors est-ce que j'ai oublié d'autres choses tout simplement de toute façon quand ça sera vraiment très concret et que j'aurai les projets finis je voulais vous serez les premiers au courant vous inquiétez pas et ça arrive bientôt je mets un point d'honneur là dessus ça y est je suis sur ma lancée donc je vais suivre ce feu qui m'anime et j'ai vraiment envie de vous proposer plein de choses mais ça va changer ça va être différent et vraiment dans une démarche constructive c'est très très important c'est voilà démarche constructive pour vous et pour moi aussi voilà bah écoutez je peux pas faire honnêtement plus authentique donc en tout cas ça fait vraiment chaud au coeur de vous retrouver vous m'avez manqué vous m'avez manqué là là oui ok alors allez on va on va prendre quelques instants on va faire un tirage j'ai envie de vous faire ce cadeau justement donc c'est pas moi qui vais vous le faire directement ou peut-être que bah écoutez par intermédiaire de cette vidéo vous allez pouvoir l'attirer mais un tirage sur le prochain cadeau qui vient à vous cadeau envoyé de l'univers si vous voulez ou que vous attirez à vous par vos propres énergies c'est dans les deux sens de toute façon c'est interconnecté et j'ai mis un délai j'ai mis une intention pour ce tirage de 3 mois maximum 3 mois si vous voulez une temporalité ça vous donne une sorte de de date de péremption des prédictions voilà donc n'hésitez pas à liker à partager à commenter tout ça voilà que ça ramène de la vie un petit peu dans la chaîne et puis c'est reparti sur des bonnes énergies donc on va aller voir ce qui arrive pour vous quel cadeau quel événement positif quel changement arrive pour vous prochainement donc pour ça on va jouer un petit peu ou en tout cas voilà on va prendre une une approche un peu différente pour sélectionner le message qui vous correspond et que vous devez entendre alors si vous le souhaitez je vous laisse fermer les yeux et prendre quelques instants juste pour vous concentrer sur votre respiration tranquillement et on se laisse guider on se laisse porter tout en amenant de la paix intérieure alors vous avez simplement à poser l'intention intérieurement de savoir qu'est-ce qui arrive pour vous prochainement quel est ce cadeau cette surprise qui va arriver dans votre vie quel est le message que vous devez entendre là maintenant et quand vous entendrez le signal tout simplement vous ouvrirez les yeux et vous irez spontanément choisir un tas vous pouvez même prendre votre doigt et même si ça paraît bête poser sur l'écran le premier tas qui vous attire voilà vous vous laissez vraiment porter et guider avec cette intention et voilà donc voilà je vous laisse vous diriger spontanément vers un de ces trois tas donc on aura ici le numéro 1 le numéro 2 et le numéro 3 donc on va commencer par le numéro 1 et pour les autres tout simplement je vais mettre les timings de la vidéo donc vous pouvez aller directement chercher le timing correspondant voilà allez c'est parti avec le tas numéro 1 alors pour vous mes amis qui avez choisi le tas numéro 1 quel cadeau arrive pour vous quel changement arrive pour vous donc on va regarder tout ça donc vous avez the tower donc une arcane majeure avec le tarot le mystique manga le tarot la tour vous avez aussi queen of swords donc c'est la reine d'épée vous avez changement et retard d'accord d'accord ok donc déjà on voit que vous allez traverser l'épisode de la tour alors l'épisode de la tour c'est quoi déjà c'est une énergie rapide soudaine c'est un changement et pour le coup c'est bien le cas de le dire on a carrément la carte du changement qui est ressorti pour vous donc un changement par rapport à tout ce que vous connaissez par rapport à votre situation par rapport à votre problématique à vos problématiques il y a vraiment quelque chose comme ça avec la tour une énergie subite qui arrive qui chamboule un petit peu votre existence ou votre quotidien on est donc comme je disais sur la foudre une énergie rapide donc je pense plutôt sur du du court terme pour vous quelque chose d'assez inattendu aussi d'assez voilà inattendu explosif explosif peut-être dans un sens symbolique et je vais beaucoup parler d'une manière symbolique mais c'est vraiment c'est une énergie assez puissante extrêmement puissante qui est portée par la tour donc il y a un véritable changement peut-être ça s'exprime sous une forme de prise de conscience peut-être pour certains de libération on peut parler peut-être pour certains de enfin en fait il y a la notion de coup de foudre aussi la notion de coup de foudre surtout avec la reine d'épée ça s'adresse à une minorité et c'est une des significations que je pourrais vous donner qui me vient justement un changement si vous étiez notamment célibataire pour moi là il y a du changement mais dans tous les cas et c'est bien d'avoir le changement juste en dessous de la carte de la tour on vous dit que votre situation va changer qu'un élément extérieur a priori va être mis sur votre chemin c'est pas forcément de votre de votre ressort on a la carte du changement aussi qui indique que tout est cycle dans la nature tout est cycle dans la vie et tout évolue tout est en perpétuelle évolution et changement et tout comme on ne contrôle pas les cycles de la nature ici on ne contrôle pas non plus il y a quelque chose qui vous est destiné moi c'est ce que je ressens sur votre chemin on va vous mettre comme ça un événement déclencheur il y a vraiment cette notion de déclic ici de coup de théâtre de coup de canon avec la tour qui amène un profond changement ça peut être énormément de choses et c'est pour ça que c'est intéressant avec le tarot parce que ce sont des symboliques ici on parle de déconstruction pour réconstruction donc il est possible que ça parle je ne sais pas de déménagement donc d'une rencontre pour certains là j'ai juste ce message aussi éventuellement il peut y avoir une séparation aussi avec quelqu'un ou quelque chose mais c'est positif puisque l'intention du tirage c'est quel est le cadeau pour vous donc on voit que c'est un changement qui arrive qui est positif avec la reine d'épée à côté on a quand même des indications un peu plus par rapport à ce changement pour moi il y a de la clarté la reine d'épée c'est vraiment le discernement le discernement clair de l'esprit vous voyez elle a son épée comme ça très affûtée on sent qu'elle s'est la maniée vous voyez elle a une sorte de certaine maîtrise là par rapport à son épée je n'avais jamais trop fait attention à ça mais là c'est comme ça que je le perçois donc dans tous les cas c'est vous vous allez faire preuve de discernement par rapport à ce bouleversement ce chamboulement qui arrive dans votre vie vous faites appel à la raison à la raison à votre côté intellectuel pragmatique pour analyser la situation et prendre des décisions parce qu'il y a aussi la notion avec la reine d'épée de prise de décision importante peut-être peut-être pour amener ce changement on voit que aussi en indication on a la carte du retard et la carte du changement ça veut dire qu'en effet il y avait des énergies donc de retard qui étaient pour vous actuellement peut-être par rapport à une problématique par rapport à un rêve un désir mais avec cette notion d'un véritable changement que soit vous voulez intrinsèquement ou alors que vous pressentez peut-être il y a une sorte de vous savez on dit comment je n'ai pas cette expression mais là ça me vient par rapport à l'orage on le sent venir voilà il y a quand même cette notion de sous-jacente il y a quelque chose qui est en préparation quelque part et moi je dirais on s'y attend on s'y attend ou on l'espère bon voilà je ne sais pas vous me direz en commentaire comment ça vous parle mais j'ai la notion que là il y avait un problème de timing jusqu'à présent pour vous et là maintenant le timing c'est le bon c'est maintenant c'est dans le moment ça apporte des changements et ce sont des changements positifs ce sont des changements positifs forcément puisqu'en même temps j'ai demandé quel est le cadeau donc l'événement l'événement central ici c'est la tour là je le ressens dans votre tirage ici c'est cette étape de la tour on me dit que pour certains il va y avoir du changement parce que il y a une libération qui se fait pour vous en fait comme si vous avez vous réussissez à libérer des choses du passé notamment peut-être des blessures des souffrances que vous avez eues avec cette avec cette reine d'épée vous voyez que tout ça avec beaucoup plus de sagesse et de discernement vous décidez de vous réinventer quelque part il y a aussi cette notion de changement de vous réinventer pour construire de nouvelles bases il y a cette volonté forte chez vous de toute façon d'opportunité de changement que vous désirez je pense que c'est pas anodin que vous soyez tombé sur ce tirage tout simplement donc ouais vraiment cet événement va se caractériser par l'énergie de la tour donc énergie puissante rapide voilà quelque chose d'inattendu aussi quand même quelque part ou soudain c'est ça peut être un peu déstabilisant ce passage de la tour mais comme je le dis toujours la tour c'est toujours une déconstruction nécessaire pour vous faire passer à un autre niveau c'est pour vous faire évoluer au niveau personnel au niveau de votre âme mais de toute façon c'est pour amener à un autre niveau et c'est pour ça que pour ça il faut passer par une période de déconstruction pour pouvoir construire sur des bases beaucoup plus solides et nouvelles surtout d'où la nécessité de changement mais là les événements indiquent que et les énergies indiquent surtout que le timing sera le bon et il n'y a rien à provoquer pour vous de votre part il y a juste à vous laisser aller vous voyez il n'y a rien à provoquer ou à courir après les choses ça arrive ça arrive pour vous c'est vraiment en préparation j'ai même envie de dire presque c'est déjà là je ressens presque comme cette atmosphère orageuse justement c'est déjà présent pour vous ça arrive pardon enfin voilà vous comprenez ce que je veux dire et alors pour vous parler donc là je vous ai parlé d'un point de vue symbolique tout ce que représente la tour qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre qu'est-ce que je ressens c'est quand même pour être transparent avec vous c'est quand même une période où ça peut vous chambouler on est sur peut-être une restructuration une restructuration pour vous une reconstruction personnelle aussi notamment si vous passez par cette phase de la guérison où vous laissez aller vous avez des prises de conscience aussi il y a des révélations et des prises de conscience qui arrivent pour vous pour vous aider à avancer et qui vont vous aider aussi à savoir vraiment ce que vous voulez construire ça va être un choc voilà ce que l'on dit c'est que quand même ça va être un choc pour vous donc ça va peut-être amener des remises en question donc vous avez le potentiel ici on vous dit quand même que vous avez les capacités intellectuelles déjà intellectuelles pragmatiques vous avez une grande intelligence et un grand discernement pour accueillir cette cette transformation pour moi c'est une transformation qui va s'opérer pour vous que vous avez peut-être longtemps désiré il y avait peut-être des blocages et là en tout cas on vous dit que peu importe comment ça va se manifester pour vous et bien votre situation change si vous ne voyez toujours pas à quoi ça peut faire référence tout ça et bien un autre indice c'est une situation dans laquelle il y avait un blocage pour vous ça stagnait ou alors il y avait un problème de timing voilà vous avez l'impression peut-être de courir après le temps il y avait un décalage en fait voilà ce que je ressens pour vous c'est que jusqu'à présent vous viviez dans un décalage par rapport au temps par rapport au temps divin aussi donc le temps divin c'est-à-dire voilà ce qui est ce qui est aussi prévu par rapport sur notre chemin voilà il y avait peut-être trop d'attentes peut-être je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas c'est un indice pour que vous voyez quel est ce changement qui va s'opérer voilà bon ben c'était un tirage assez rapide j'espère que ça vous aura parlé n'oubliez pas que même si on passe par la perte de la tour et des fois en effet il y a une déconstruction voire même entre guillemets une destruction symboliquement c'est positif tout le temps avec la tour et encore plus dans ce tirage avec l'intention que j'ai mise donc écoutez je vous souhaite voilà je vous souhaite que tout ça se passe bien j'attends votre retour pour savoir quel est cet événement parce que c'est quand même moi j'aime beaucoup en fait honnêtement la carte de la tour en fait c'est une de mes cartes préférées parce qu'elle a une signification très particulière pour moi notamment avec celle du tarot de Marseille surtout et voilà faites-moi confiance trust me ça va dans le bon sens pour vous et vous allez avoir une réponse bientôt de l'univers par rapport à vos demandes voilà les amis je vous embrasse et je vous dis à bientôt salut à tous enfin re bonjour à ceux qui ont choisi le tas numéro 2 alors on va découvrir tous les messages d'un coup cette fois-ci et puis bah écoutez je vais vous dire mes premiers ressentis alors on a alors j'ai utilisé ici ça c'est le Ho-Chosen pardon le Ho-Chosen donc on a les amoureux donc c'est une arcane majeure les numéros 6 très belles cartes beaucoup de rouge beaucoup de messages vous avez l'épanouissement qui dans ce jeu c'est la reine de denier c'est ça je crois oui on a aussi précipitation avec décembre et changement de voie janvier ok 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 bah écoutez déjà on a un très très beau message pour vous forcément on commence par cette carte cette magnifique carte les amoureux donc ici il faut le voir dans le sens global en plus c'est une arcane majeure qui porte une énergie puissante et qui et qui représente plusieurs aspects de la vie comme on peut le voir sur cette carte bien sûr il s'agit d'amour ici mais d'amour dans le sens global c'est à dire que bon alors on va parler par le concret d'abord en effet potentiellement il y a une rencontre il y a une rencontre il y a un élan du coeur tout simplement l'amoureux c'est quoi ? c'est un élan du coeur un appel du coeur et ici on voit bien que c'est à deux c'est pour moi c'est voilà c'est dans l'union j'entends l'union en tout cas donc on a aussi les roses enfin bref c'est une carte très 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 chaleureuse on a une connexion ici on voit entre ces deux personnages une connexion très particulière d'ama-am peut-être on voit comme s'il y avait les enfin le cosmos en fait ici le cosmos là on a des figures géométriques aussi qui renforcent ce côté un petit peu oui connexion aux énergies à Métatron notamment ça me fait penser enfin plein de choses bref là je dévie un petit peu du sujet mais tout ça pour vous dire que les mots clés ici ce que je ressens pour vous c'est ouais on va le faire comme ça d'un point de vue concret c'est engagement quel qu'il soit engagement en partenariat mais un quelque chose de solide quelque chose d'authentique quelque chose de réciproque aussi ça peut être dans le travail c'est pas exclu on est sur un domaine très général avec cet arcane majeur donc union contrat j'avais même pas vu d'ailleurs ici si on regarde bien dans le coeur on voit le reflet de deux personnages qui se qui se rejoignent quoi donc ça peut être un retour aussi une réunification voilà voilà tout ce que je peux vous dire d'un point de vue concret maintenant d'un point de vue aussi plus symbolique ça peut être aussi tout simplement vous retrouver avec vous même retrouver un certain équilibre retrouver votre voix trouver qui vous êtes vraiment une reconnexion à votre moi supérieur aussi je sens beaucoup de spiritualité avec cette carte donc peut-être qu'on parle d'un éveil de conscience et surtout comment dire recevoir les énergies d'amour voilà je 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 de toute façon c'est la carte des amoureux quoi je vais pas vous l'inventer donc puissante énergie d'amour sous toutes ses formes donc on va peut-être en apprendre un petit peu plus avec ça on a l'épanouissement ici donc la reine de Denier qui va nous nous préciser que tout simplement c'est quelque chose d'enrichissant pour vous c'est quelque chose de concret aussi de palpable on est sur les deniers ça va vous amener tout simplement aussi à un épanouissement il y a une sérénité une sérénité une paix une abondance je je sais pas pourquoi je ressens ça là mais il y a de l'abondance qui arrive pour vous à tous les niveaux c'est magnifique c'est vous avez vraiment un très très beau tirage et j'aime beaucoup ces cartes là qui sont très très colorées donc avec le Osho Zen donc un épanouissement personnel de cette rencontre ou de cette union ou de ce partenariat avec quelqu'un ou avec vous-même et bien tout simplement on voit qu'il ressort quelque chose de positif et quelque chose qui peut se construire aussi là encore dans le concret dans la matière j'ai aussi pour certains notamment si c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire ou tout simplement votre coeur qui s'emballe pour quelqu'un de nouveau par exemple voilà raviver la flamme dans tous les cas je vois qu'il y a une vraie construction possible il y a un vrai partage il y a un véritable partage c'est waouh c'est une vraie une vraie bouffée d'air frais pour vous un véritable épanouissement enfin c'est beau parce que les mots ils sont alors attendez faut que je mette mon petit chargeur alors on va essayer de faire ça bien parce que je m'aperçois que je vais plus avoir de batterie et ça serait problématique parce que la vidéo couple voilà ça doit être bon alors donc ouais extrêmement positif extrêmement positif extrêmement porteur et riche riche c'est le mot pour vous on a aussi comme information donc ça c'est l'oracle des missions de vie qui est tombé pour vous on a quoi on a précipitation et on a décembre c'est intéressant parce qu'on a aussi changement de voie et janvier donc il y a des énergies quand même de changement de rapidité avec ces deux cartes donc pour moi ce dont il s'agit ici on vous donne surtout une temporalité avec cet oracle c'est des choses qui sont en cours peut-être déjà depuis décembre peut-être que vous avez fait une rencontre que vous vous posez des questions sur l'avenir si c'est le cas et bien écoutez moi je vois plutôt une construction il y a de la nouveauté aussi changement de voie en janvier donc c'est vous voyez on est en plein dedans il y a quelque chose qui se prépare pour moi c'est déjà là c'est pour ça qu'on a quand même une énergie précipitation ça veut dire que bon on est dans le moment on est dans le moment donc on a ici du rouge qui m'indique plutôt l'action on retrouve d'ailleurs le rouge des amoureux donc avec cette combinaison on peut voir que ça va arriver très prochainement pour vous et que vous pouvez déjà constater voire même palper ce dont je parle dès ce mois de janvier en tout cas on vous dit clairement que c'est une nouvelle voie en fait qui va s'ouvrir à vous peut-être par une rencontre peut-être par un union un partenariat professionnel que sais-je mais dans tous les cas faites confiance vous pouvez y aller quelque part les yeux fermés et suivez votre coeur surtout c'est ce qui sera vraiment important pour vous guider suivez votre coeur parce que je pense qu'on est en train de vous amener sur une nouvelle voie qui va vous amener votre épanouissement personnel clairement voilà bon c'était assez rapide pour aujourd'hui je voulais faire un petit tirage de coucou de bienvenue et bah écoutez on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à me tenir au courant comment ça a résonné pour vous et 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 puis je vous embrasse bisous les amis alors pour vous qui avez choisi le tas numéro 3 donc on va vraiment découvrir les messages cette fois-ci d'un coup donc quel est le cadeau prochain cadeau qui arrive pour vous prochain changement on a le l'as de denier on a une arcane majeure le 17 donc c'est l'étoile souvenir d'amour et conflit et défaite d'accord d'accord alors je vais m'imprégner un tout petit peu de ces énergies on a des énergies puissantes aussi pour vous tas numéro 3 ou plutôt ceux qui ont choisi l'option numéro 3 le tirage numéro 3 alors on va voir d'abord avec le tarot ici c'est le 4 tarot d'ailleurs pour ceux que ça intéresse 4 comme les chats quoi l'as de denier ici ce que je ressens la première chose c'est une inspiration une inspiration un renouvel nouveau pour vous vous savez comme quand justement là on a un peintre ici qui est un peu dans une sorte de peut-être dans une sorte de déprime dans une sorte de de panne manque d'énergie manque de manque de volonté manque de d'inspiration tout simplement et là pour moi ça revient en force on a accompagné la carte 17 l'étoile qui indique que vous allez désolé c'est le téléphone fixe qui sonne qui indique qu'il y a des signes qui vont vous être envoyés il y a des opportunités qui vont vous être envoyées en fait on est avec l'as de denier aussi bien sur cette énergie une opportunité un nouveau chemin un potentiel à développer pour vous peut-être créatif aussi artistique il y a cette notion de coup de chance c'est vraiment un coup de chance qui arrive pour vous et c'est alors attendez désolé je vais faire quelque chose par rapport au fixe voilà on ne sera pas dérangé et puis j'avoue que ça me perturbe en même temps quand je fais la vidéo donc bon je pense que ce n'est pas non plus agréable pour vous aussi mais au moins ça vous prouve que c'est sans retouches c'est authentique alors donc comme je vous disais nouvelle aspiration nouvelle motivation nouvelle envie nouveau rêve peut-être à développer on est sur quelque chose qui va vous être apporté parce qu'avec l'as de denier et comme tous les as en général on voit une main qui vient du ciel donc ça veut dire qu'on vous apporte cette énergie l'énergie donc de la famille des deniers on vous apporte quelque chose de concret une opportunité à saisir quelque chose qui vous correspond ici on est sur le fait que vous trouvez votre place vous vous retrouvez aussi vous personnellement et peut-être vous dans ce que vous voulez apporter à ce monde dans un projet que vous avez l'as de denier va nous indiquer surtout que c'est quelque chose de concret voilà un projet concret peut-être un travail une passion comme je vous ai dit il y a quand même quelque chose de très artistique avec cette carte et même avec la carte de l'étoile d'une manière générale c'est clairement ces énergies là je vois aussi que pour certains vous avez émis des demandes à l'univers à vos guides vous avez eu la foi et en fait là vous avez un retour de vos demandes de vos souhaits profonds de vos rêves de vos désirs c'est des opportunités qui vont aller dans ce sens des portes ouvertes oui c'est véritablement une porte ouverte pour un devenir pour vous bien sûr tout n'est pas écrit toute la suite n'est pas écrit mais il y a un lancement il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce alors je me laisse inspirer voir ce que j'ai il y a une idée aussi de concrétisation avec l'as de denier on agit dans la matière vous mettez des actions en place pour arriver à vos projets et on voit que c'est porteur en fait c'est porteur il faut vraiment que vous vous fassiez confiance aussi si vous avez comme ça des désirs des envies à réaliser et avec l'étoile on dit bien que c'est quelque chose qui vous touche profondément quelque chose qui est en alignement aussi avec avec votre avec vous avec votre être et en alignement avec vos demandes aussi je pense que quand vous écouterez ce message ce tirage donc vous verrez de quoi il s'agit parce que je pense que c'est quelque chose dont vous avez conscience quelque chose que vous vous demandez au fond de vous dans votre intimité que vous demandez avec vos guides peut-être alors on va essayer d'en apprendre un petit peu plus avec les cartes oracle ici l'oracle du tarot psychique justement on a alors souvenir d'amour donc moi je la vois surtout en intuitif cette carte bon ça serait l'équivalent du 6 de coupe mais moi je vois ici surtout un lâcher prise un lâcher prise de votre part une reconnexion là aussi on voit voilà on a le symbole des bougies et violette donc de la spiritualité vous voyez il y a comme un un vœu aussi ça me fait penser au fait de faire un vœu donc un vœu qui est réalisé pour vous auquel vous avez peut-être déjà fait des demandes vous avez déjà mis de l'intention et prié pour si ce n'est pas le cas sachez que vous avez un très fort pouvoir d'attraction très fort pouvoir d'attraction pour concrétiser vos souhaits profonds vos souhaits qui viennent du cœur qui viennent de votre être c'est ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte des choses qui sont liées à votre cœur à l'amour donc je vois ça moi comme vraiment une réponse à vos demandes quelles qu'elles soient c'est un tirage général mais si vous avez choisi ce tas c'est ce qu'on est en train de vous dire c'est en alignement aussi avec l'étoile puisque avec l'étoile et le 6 de couple le 6 de couple parle non pas sur l'image mais dans la symbolique de la carte d'une manière générale de souvenir d'amour dans le sens de reconnecter avec son enfant intérieur reconnecter avec ses valeurs avec son moi authentique et on se replonge comme ça dans des énergies de de rêve aussi de magie un peu avec cette notion qu'on retrouve dans l'étoile avoir la foi c'est aussi avoir la foi vous voyez la personne ne fait pas ça pour faire joli c'est parce que derrière et bien peut-être c'est une tradition une coutume une valeur mais on croit à ce qu'on fait on croit à ce qu'on demande et vous avez raison de croire parce que on est en train de vous dire que vous pouvez recevoir aussi donc comment ça se concrétise comme je vous ai dit une nouvelle d'opportunité une chance il y a un coup de chance qui arrive pour vous un nouveau départ dans tous les cas c'est quelque chose qui est très lié à ce que vous êtes réellement et ça va toucher qui vous êtes réellement et non pas votre égo je ne suis pas en train de vous dire par exemple vous allez gagner une grosse somme d'argent alors que pourtant l'as de denier c'est ce que ça pourrait représenter enfin gagner il y a un gain financier ou un héritage ou quoi que ce soit ici c'est pas du tout comme ça que je le perçois bon je vous le souhaite malgré tout mais on est quand même sur une dimension plus spirituelle je pense et puis avec en complément la carte du conflit et défaite donc qui est l'équivalent du 5 d'épée là aussi il y a une certaine sérénité peut-être une guérison en fait qui va s'effectuer pour vous là on avait le côté émotionnel avec l'étoile aussi avec l'étoile on nous parle de guérison de comment dire de purification aussi un processus de purification qui vous amène ensuite à prendre un nouveau départ parce que peut-être que vous laissez aussi un souvenir vous voilà vous tournez une page en fait moi c'est ce que je ressens avec cette carte ça vous permet de tourner une page tourner une page on retrouve d'ailleurs une bougie ici donc encore un lien avec la spiritualité peut-être que ça va vous demander de passer à un moment donné par par un travail sur vous sur vos ombres sur les conflits intérieurs peut-être qu'il y a puisque moi conflit et défaite en effet ça peut être par rapport à l'extérieur par rapport à une situation où vous mettez un stop en tout cas vous passez à autre chose j'entends on move on voilà on laisse aller on lâche prise ou tout simplement on garde espoir et on amène de l'amour et des bonnes des bonnes énergies là dessus sinon c'est vraiment voilà plus envie de combattre mais plutôt d'aller vers la paix intérieure et de vous diriger vers ce qui vous correspond et un nouveau départ c'est ça pour moi il y a un conflit il y a un conflit qui prend fin pour beaucoup et ce conflit pour la majorité aussi il va s'exprimer comme un conflit intérieur par rapport peut-être à des choses du passé qui jusqu'alors vous bloquez et là il va y avoir une opportunité que vous allez vous-même vous créer ou tout simplement une opportunité qui va être mise sur votre chemin présentée comme ça comme un cadeau sur votre chemin avec l'as de denier pour vous permettre de prendre un nouveau départ de construire quelque chose de nouveau aussi on est sur les deniers sur la construction sur le long terme avec l'étoile l'étoile elle se projette donc j'ai envie de dire qu'il y a il y a un changement de cycle qui s'opère pour vous et ça passe par une une reconnexion à votre moi à votre moi intime et il y a aussi une je dirais une prise de conscience une leçon spirituelle que vous tirez de tout ça peut-être de ce que vous êtes en train de traverser actuellement et des changements qui arrivent voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura parlé je peux pas vous dire plus précisément je fais qu'avec les cartes que j'ai et puis avec les énergies que je ressens donc il y a eu beaucoup beaucoup d'informations vous savez c'est très riche et des fois juste un mot ça peut faire un déclin enfin faire un déclic pour vous donc voilà j'espère que le message que je devais vous faire passer est passé donc bah écoutez je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye les amis